Cette introduction incroyable... Bon, espérons que ça ne va pas... Bonjour à tous et bienvenue sur la JVT, ça marche là, c'est bon ? Ça lag par moment, quand même, il y a toujours des petits lags, toujours des petits lags... On va essayer de faire arrêter les lags, si le son est ok et que tout va bien... Par contre, quelle est l'idée de cadrer comme ça ? C'est quoi l'idée de cadrer ici ? Quel est le projet exactement ? Parce que là, on ne voit pas bien, il n'y a pas de projet. Ça grésouille quand même ? Vous me dites, ça grésouille quand même ? Je vais aller reboot de façon plus importante le stream. Mais normalement, ça ne devrait pas grésouiller. En tout cas, je ne l'espère pas. Bon, il faut dire que le PC est tellement... C'est tellement surchargé de conneries que bien entendu ça... Donc là, vous voyez, je vous explique. Donc ça, ça, c'est pour toi Zoltan. Zoltan, une caméra, c'est censé filmer le streamer. Ça, ça n'est pas le streamer. Là, vous voyez, on pourrait faire tout le Nintendo fan... Euh... On pourrait faire tout le Nintendo fan avec, évidemment, uniquement mon béret qui vous commente l'actualité en mode accroupiman. Mais... Bah, ça ne serait pas... Euh... Ce ne serait pas bienvenu, bien entendu, euh... Pour les gens qui nous regardent. Évidemment, les gens ont besoin d'avoir et de se sentir proche du streamer de la WebTV. Voilà pourquoi... Bon, généralement... Alors, ce n'est pas une science exacte. On a plutôt tendance à mettre la caméra comme ça. Plutôt. Enfin, généralement... Généralement... C'est... C'est comme ça que ça se passe. Alors, je ne sais pas. Il y a tellement de monde qui sont passés ici. Tiens, bah... Je ne sais pas si c'est de la faute de Zoltan ou non. Mais j'ai appris qu'on avait un petit pouvoir sur Zoltan. Alors, il paraît que si on lance Spotify... Il est où, le Spotify ? Si je lance Spotify, il paraît que je peux... Ah mince ! Il s'est déconnecté. Bon, dommage. Je pouvais changer les musiques du stream de Spotify. Oui, il est bien, ce T-shirt, hein. T-shirt devant. Hop. T-shirt derrière. Ouais, il est bien, il est bien. Bug de son encore. Enfin, le son qui like. Bon, c'est normal. Tout est normal, bien entendu. Dans le meilleur des mondes. Evidemment. Je vais couper et remettre l'external. Vous me dites si ça change un peu de truc. Hop. Voilà. Je suis normalement de retour. Est-ce qu'il y a encore des problèmes ? Est-ce qu'il y a encore des petits grésillements ? Moi, je veux que vous passiez un très très bon moment. Aujourd'hui, sur JVTV, on est là surtout pour passer de bons moments. Alors, justement, pour ce qui est de passer de bons moments, je vais essayer de faire en sorte que cette DOD ne se fasse pas striker par... Toujours des problèmes. Ne se fasse pas striker par nos amis de chez YouTube. Car, évidemment, on va parler de l'actualité Nintendo aujourd'hui. Forcément, l'actualité Nintendo dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Comme ça, oui. Il faut prendre quelques précautions. Parce qu'on va évidemment montrer pas mal de gameplay. Des jeux annoncés pendant le 3. Sachant qu'on ne montrera pas de Smash. étant donné qu'on va s'en concentrer... On va se concentrer sur Smash... Euh... Bien assez. Durant Meurs pas sans ton pif. Ce jeudi, le retour de Meurs pas sans ton pif. Est-ce que vous avez toujours des soucis ? Donc, on va essayer de mettre Véronique Sanson. Inverser l'image et diffuser quand même quelques images pour essayer d'en discuter. Alors, je vous rappelle, évidemment... Ça semble être bon. Is ok ? Hein ? Ça a l'air de s'être calmé. Très bien. Impeccable. Bah oui, Véronique, toujours avec nous. Au plus proche de nous, comme d'habitude. Je vais me connecter, du coup, au Discord. Et essayer, évidemment... Voilà. Une fois que j'ai ce Discord, d'interagir avec vous. Car il y a pas mal de nouvelles dont je voulais vous parler. Première nouvelle ! Il s'agit du gameplay de Super Mario Party. C'était une des surprises. On se croirait chez MV. Bah écoutez, on a appris le stream à la même école. MV et moi. Donc, forcément, on a un peu les mêmes techniques du futur. Ha, 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 ha ! Si vous voulez. Donc là, oui, forcément... Euh... C'est... C'est ces techniques du futur qu'on a. Donc là, l'image est inversée. Bon, à mon avis, ça n'empêchera pas cette VOD de se faire striker. Mais bon. Parlons-en un tout petit peu, quand même, de ce Mario Party. qui a annoncé du coup Super Mario Party pour le 5 novembre. Novembre, c'est ça ? Prochain ? Octobre, novembre, décembre ? Octobre. 5 octobre prochain. Euh... Il est... Euh... Un renouveau dans la saga, puisqu'on retourne un Mario Party sur un plateau de jeux indépendant des persos. Grand Dieu, merci. Enfin, ils ont compris. Après, ils ont commencé à partir duquel à nous remplir... L'épisode, oui, je crois. À partir du 7, si je dis pas de bêtises, peut-être du 8. 7, 8, 9, 10. Vous étiez, en fait, sur le même chariot et vous vous déplaciez sur ce chariot ensemble. C'est-à-dire que les dés que vous faisiez, eh bien, vous les faisiez et vous déplacez du coup n'importe lequel. Seulement le 9 et le 10. Et du coup, évidemment, les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient confus suite à ça. Ils ont essayé quelques versions de Mario Party un peu différentes, d'ailleurs, sur 3DS. C'est le 8, 9 et 10, alors. Le 7 et le 8 étaient toujours cool, nous dit-on. Très bien. Donc, le 8 et le 9. Et, évidemment, les gens ne comprenaient pas où est-ce qu'on voulait aller avec cette histoire. Eh bien, là, c'est terminé. Retour enfin à un Mario Party classique avec, eh bien, les persos qui ont des dice spéciaux. Donc, vous pouvez voir, Mario a un dé normal, mais a aussi un dé avec, eh bien, des chiffres relativement asymétriques. Donc, à savoir que, bon, certains dés, on va le voir après lorsque Peach va jouer, certains dés sont différents. Donc là, on voit le normal dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle a un dé qui fait 0, 2, 4, 4, 4, 6. Vous pouvez voir, du coup, justement, juste ici. Donc, qui est son dé spécial à elle. Euh... Certainement un dé, oui. Euh... Et, euh... Du coup, le dé spécial, eh bien, est un dé d'un autre équilibre. Certains qui peuvent faire 0, etc. Certains qui peuvent prendre, évidemment, des risques. Il y a... Alors, il faudrait revoir, mathématiquement parlant, l'équilibre. Mais tu vois, Bowser a un dé qui peut faire 8, 9, 10. Mais qui peut faire perdre 3 pièces. Euh... Voilà. Donc, une chance sur 2 de faire un gros chiffre. Une chance sur 2 de prendre de la merde ou faire un malus. Ce qui est vraiment, vraiment assez relou, hein. Finalement. Et là, tu vois, sur son premier lancé, Bowser, eh bien, prend moins 3 pièces et ne bouge pas. Ce qui est vraiment assez gênant. Bien que, des fois, ne pas bouger dans Mario Party peut être quelque chose à certain. Donc, voilà. Retour à une map où il fallait récupérer les étoiles. Acheter des étoiles avec des pièces, euh... Là où Toadette se trouve. C'est quand même quelque chose d'assez agréable. Avec les objets. Donc, on va pouvoir retrouver un Mario Party dont on a l'habitude. Et un Mario Party, on va dire, le plus fun et le plus dégueulasse. Avec, je l'espère, des maps qui sont tout enjouées. Ouais, Bowser qui n'a toujours pas bougé de la première case va pouvoir utiliser une case téléportation. C'est quand même terrible. Allez, un petit dice block. Alors, je crois qu'il a fait que de la merde pour le moment. Il n'a jamais bougé une seule fois dans sa vie. Mais il va quand même retenter. Et là, c'est 8. Alors, évidemment, une fois que tu réussis ce dé, euh... Et bien, tu peux faire des gros, 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 gros chiffres. Ce qui peut, évidemment, te mettre bien beaucoup de choix. Rien que sur cette première map du niveau, on voit, on peut passer dans beaucoup, beaucoup d'endroits différents. Et, euh... On voit déjà que, en plus du mode plateau classique, on a des modes un peu plus, euh... Un peu plus rapides qui vont se jouer dans... Dans... Dans le jeu avec uniquement des mini-jeux à faire. Des modes tournant, c'était déjà le cas, hein, d'ailleurs. Sur la version, euh... La version Wii U. Qui proposait, d'ailleurs, le... Le fameux gameplay asymétrique. On pouvait jouer uniquement Bowser. Mais, euh... Ici, une des grandes nouveautés, du coup, de ce Mario Party. Ça va être la possibilité de jouer online au jeu. Euh... Mais attention à une certaine partie du jeu. Savoir, euh... La partie où, euh... Et bien, on... On fait des mini-jeux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à des séries de mini-jeux online. Genre faire des FT3, FT5 de mini-jeux online. Mais, le mode plateau des parties de 3 heures, évidemment... Voilà, un espèce de marioton, tout à fait. Les modes plateau de parties de 3 heures, elle, n'aura pas, euh... De mode online, normalement, après tout ce qui est annoncé visiblement. Le fait est que, bon... C'est souvent réclamé le mode online. Mais l'intérêt d'un mode online pour, euh... Faire un jeu de plateau de 3 heures, il est très minime, en fait. Même si vous trouvez des jeux online avec qui jouer. Sur des parties longues comme ça. Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Dès que les mecs perdent le moindre mini-jeux, Y'a un rage kit et ensuite y'a un déséquilibre. Y'a jamais les mêmes persos, tout ça. C'est... C'est malheureusement un Mario Party, un jeu où il faut perdre tes amis, euh... En local. Vraiment ! Parce que tu peux pas perdre des amis que t'as pas. Si tu joues contre des mecs qui sont pas tes potes, tu peux pas perdre tes amis, du coup. Ça n'a... Ça n'a que... Que moins d'intérêt. Les livreurs Amazon par drone. Ah, c'est assez intéressant ça. Ah oui ! C'est le combat de celui qui livre Amazon avec un drone, contre ceux qui livrent Amazon... Ah 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 ! La... Est-ce qu'il est ce mini-jeu des livreurs Amazon, là ? Le combat des livreurs Amazon, drone ou pas drone ? A 3 contre 1. J'avoue, le drone qui a quand même un avantage certain. Un gros gros livreur Amazon. Oui, alors, après, évidemment qu'on nous dit pur contact, si tu as des amis, tu peux jouer avec tes amis, du coup, en ligne, en mode plateau. C'est vrai que ça aurait pu ajouter aussi cette possibilité. On verra si c'est le cas. En partie, tu as vraiment un jeu qui joue assez offline quand même de base. Mais c'est vrai que ça aurait pu apporter aussi cet intérêt. Après, il faut jouer avec tes potes. C'est long, généralement, les parties de Mario Party. Ça peut être très long. Ça peut durer une petite heure. Il faut jouer avec tes potes une heure comme ça. C'est vrai qu'on a l'habitude de se voir offline. Mais je pense que garder cette convivialité, vous voyez, avec les 4 joueurs qui sont là les uns avec les autres. D'autant plus que maintenant, on peut carrément se faire une partie de Mario Party dans la voiture avec la Switch. C'est quand même agréable. Maintenant, le mode online apporte un plus pour le fait qu'il y ait des mini-jeux online. Ils n'ont pas tout détaillé. Ils n'ont vraiment pas tout détaillé sur ce qui sera online de ce qui ne sera pas online. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, il y a vraiment un mode où il y a un enchaînement de mini-jeux qui se fera online. Enfin, un truc peut-être un peu plus rapide, un peu plus arcade. qui justifiera peut-être aussi l'achat du Nintendo online. Mais qui empêchera, à mon avis, les rage kits un peu trop présents. Parce que c'est vraiment un problème, je dis ça. Bien sûr, si vous avez 3 amis avec qui jouer online au jeu et que vous arrivez à vous organiser à jouer avec 3 de vos potes online. Bien sûr, à mon avis, ça risque d'être quelque chose... Ça pourrait être un plus pour vous. Maintenant... Tu vois, ça aurait pu être marrant sur la JVTV. On aurait pu se faire des marre-partis ensemble, par exemple. Parce que vous êtes tous mes amis sur la JVTV. Sachez-le. Même si je ne vous ai toujours pas accepté sur Nintendo Switch. Mais dans la vraie vie de tous les jours, dans le monde moderne, tu es souvent amené à jouer avec des gens que tu ne connais pas. Et des gens que tu ne connais pas sur des parties longues, malheureusement, c'est souvent le fail. Il faut le dire. C'est souvent le ratage. Et le drame un peu total. Alors, je ne sais pas si en 30 minutes, ils sont arrivés à la fin de la partie. Il y a quand même pas mal de mini-jeux. Plus de 80 mini-jeux. Bon, ça, évidemment, on a l'habitude avec des mini-jeux qui vont utiliser quand même les Joy-Cons. On va faire cuire comme ça la viande de tous les côtés avec les Joy-Cons. Ça, à mon avis, il va y avoir des mini-jeux qui vont être limite beaucoup plus intéressants que One-Two-Switch faisait. Et ça va être encore une exploitation des Joy-Cons comme personne n'a fait. Je ne sais pas comment ils font les jappes. Ils ont des graphismes de merde sur leur jeu. Mais dès qu'il s'agit de la bouffe, c'est à chaque fois trop beau. Comment ils font ? Expliquez-moi comment ils font. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi de m'excuser. Mais regardez ça. C'est comme dans Final Fantasy XV. C'est comme dans... On ne sait pas pourquoi. Bon, là, évidemment, c'est zoomé. C'est rigolasse. On ne sait pas pourquoi. Mais dès qu'il s'agit de modéliser la bouffe, à chaque fois, ils sont gothiers. Il n'y a personne qui modélise la bouffe. Comme les jappes. Tout le monde rigole de leur texture et de leur modélisation pour n'importe quoi. Mais dès qu'il s'agit de modéliser la bouffe, ils ont... Je ne sais pas. C'est high level... High level of modélisation. Tu ne comprends pas. C'est incompréhensible. Je ne sais pas comment ils font. Et je ne sais pas pourquoi c'est forcément la bouffe qui est mise en... Regarde, on a trop envie de manger ce qu'a cuisiné Mario. Ça ne veut rien dire. Avec le meilleur mini-jeu, bien entendu. Regardez. Le mini-jeu où le Goomba peut être top tier. A pédaler sans les mains. Juste à combiner avec sa mâchoire. C'est merveilleux. Alors, je crois qu'ils n'iront même pas jusqu'au bout de la partie. Puisque là, c'est un enchaînement mini-jeu. Juste vérifier du coup. Hop. Ça, c'était vraiment le mode mini-jeu. Je crois qu'ils ont quitté la partie. Ah, ils ont complètement quitté la partie. Ah, voilà. Et c'est ça aussi qu'il faudrait que je vous montre un tout petit peu. Bon, on est parti pour continuer du coup le truc. Donc là, le Mario Party va pouvoir permettre de connecter deux switches l'une avec l'autre. Donc, vous voyez, il y a une petite phase de calibrage. Et une fois que tu calibres, eh bien, la console reconnaît un peu où sont les jeux. Où est l'écran par rapport à l'autre. Et il va falloir réussir du coup à linker les écrans l'un avec l'autre. Regardez comme ça. Il constitue évidemment un mini-jeu cool. mais qui est une utilisation de la Switch, on va dire, assez nouvelle. Bon, là, pour le coup, il faut deux switches, évidemment. Il faut jouer avec tes potes. Et il faut que tu acceptes de te faire trimballer ta Switch dans tous les sens. Mais c'est vrai que, voilà, ce Mario Party est aussi l'occasion de tester des nouveaux trucs. Pour le coup, avec des régimes de bananes. Il faut aussi s'emmouler. Mais c'est vrai qu'un petit concept à la WarioWare, ça peut passer. Regardez comme il est content Donkey Kong. Que ce soit bien passé. Regardez comme il est ouf. Il va faire des records du monde de jonglage de bananes. Est-ce qu'il y avait autre chose, justement, avec la lecture ? Non, voilà. Bon, ça, c'est un des mini-jeux qu'on avait vu. Et ensuite, après, on va pouvoir compter si j'arrive à me déplacer. Donc, voilà. Donc, ici, on peut compter qu'il y a, du coup, 3, 6. Donc, là, 8. Et 3, 6, 9, 10. Donc, 80 mini-jeux avec, quand même, quelques-uns à débloquer. Juste ici, 24 mini-jeux, visiblement, encore à débloquer. Donc, 80 mini-jeux en tout qui seront disponibles à l'intérieur. D'ailleurs, on peut voir des gros classiques. Le coup de massue, le retirer les boules dans le bon sens, éviter les moucherons, prendre une photo du mieux possible. Comptez combien il y avait de trucs. Il y a même un mini-jeu de foot, visiblement, à l'intérieur, qui se situe ici. La pêche aussi, un grand classique. Le vélo qui va, à mon avis, déchaîner les passions. Il y a pas mal de mini-jeux qui se jouent, du coup, en motion. 80, c'est pas non plus le Mario Party où il y a eu le plus de mini-jeux. 80, c'est, on va dire, c'est bien, mais on a déjà fait mieux. Alors, sachez qu'il y a une autre... Enfin, ils ont montré une nouvelle fois Mario Party avec une autre map que l'on peut voir ici. Peut-être un peu plus fourni d'un point de vue des chemins et pas mal de mini-jeux. Voilà, ça, c'est à retrouver, il me semble, sur le site de Nintendo. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. On revoit encore une fois, il me semble, l'utilisation... Voilà, de... De comment... De... Du jeu, ma partie, avec double Switch, comme ça. Donc, essayez de... Créer des labyrinthes avec deux Switch. Pour pouvoir... Eh bien, il me semble... Tracer... Des... Des chemins. Pour faire sortir un petit bonhomme. Mon petit bonhomme ! C'est quand même assez stylé, hein, mine de rien, ça. Cette idée-là... Et, mine de rien, assez cool. Et, bah, du coup, qui sait, hein... Peut-être... Peut-être une bataille navale, un jour, à deux Switch. Ça peut être fait. Vous avez vu que ça avait été fait, hein, dans Nintendo Labo. Je vous avais déjà montré que ça avait déjà été fait dans Nintendo Labo, mais... Evidemment, ils vont pas se gêner pour remontrer ça, encore et toujours. Vous savez qu'on a pas entendu parler de la 3DS, hein, durant cette E3. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Evidemment, les squattements repartis. Ah, bah, oui, bien sûr. Evidemment. Dès la sortie. Comment ? Ouais, mais tu as pris que des choses pas saines, c'est ça ? Ouais, c'est... Petit pain au lait, ça va, c'est peut-être pas si gras que ça. Les pains au lait, tu penses ? Les pains au lait, c'est gras ? Les pains au lait, c'est safe. Les pains au lait, c'est safe. Alors, est-ce qu'ils ont annoncé un support sur Mario Party ? Splatoon 2 était sorti en slip, mais ils ont add beaucoup de contenu. Tout à fait. Alors, ils n'ont pas... Merci beaucoup, Trunks, de petits pains au lait, de petits pains au lait. Les pains au lait, ouais, oui. Sans Nutella, bien sûr, bien sûr, sans Nutella, oui. Juste les pains au lait. Ça me permettra de tenir la semaine. Oui, euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux dire ? Euh... Oui, non, ils n'ont pas annoncé de suivi sur ce Mario Party. Est-ce qu'il va en avoir ? Je ne sais pas sincèrement. Ça a l'air d'être des jeux all for one, one for all, tu vois, où il y a tout dedans. Mais, euh... Des petits tournois Mario Party. En tout cas, si on peut jouer online, on va pouvoir s'affronter entre vous verre avec tous les... Avec, euh... Avec les jeux. Donc ça, au moins, c'est quelque chose qu'on aura de toute façon gagné. Voilà, Mario Party, c'est le, euh... 5 octobre. En tout cas, que ça va sortir. Je voulais vous montrer... Hop ! Alors, où est-ce que j'avais mis le guému ? Non, le guému, s'il te plaît. Ah, je ne sais pas du tout où est le jeu. Ici ? Merci. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc, euh... Planning, euh... Planning sortie des Switch, hein, qui a été révélé, hein, du coup, en image. Alors, vous vous souvenez, à chaque fois, chaque année, il y a un petit planning des sorties, hein, qui, euh... Qui... Arrive. Mais, il faut vraiment que je remette, du coup, la main dessus. Et je crois que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Voilà. Une fois que je l'ai... Voilà. Impeccable. Je vais pouvoir vous le montrer. Du coup, hop, hop, j'enregistre ça là. J'additionne. Ah, c'est vraiment la WebTV, hein, telle qu'on... telle qu'on l'a rêvé. La WebTV, telle qu'on l'a rêvé. Pac, 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 pac. Impeccable, il est là. Merci, évidemment, sur le chat à tous ceux qui ont essayé de nous passer. Voilà, en gros, le planning de sortie, euh... Ça, c'est quelque chose qu'on avait mal vu, peut-être. Euh... le... le... On va dire, globalement, le planning de sortie, une fois le Nintendo Direct. Parce que c'est vrai que ce Nintendo Direct a vraiment concentré énormément de choses sur Smash. Pas de Mario Maker. Hum... On avait pas de Mario Maker, mais voilà ce que nous avons, du coup, pour les sorties Switch. Donc, on commence avec, euh... Bon, on est en plein dedans, mais sachez que demain sort Flashback. Qui est, euh... Je sais pas si ça va être le portage ou un remake, du coup, du... euh... du Flashback. Alors, à une époque, on parlait d'une Switch 2.0. Avec un nouvel déprendre futur, tu en penses toujours. C'est clairement pas pour cette année. Et clairement, le mouvement d'une Switch du futur peut se faire... Uniquement dans une dynamique où des nouvelles consoles risquent d'être annoncées. Ça sera probablement le cas à l'E3 2019. Vraiment, tous les constructeurs vont débouler avec leurs nouvelles machines. Avec des sorties probablement prévues pour début 2020. Donc, euh... Donc, évidemment, tout ça verra. Quatrième trimestre. Ah oui, quatrième trimestre, bien entendu. Oui, quatrième trimestre. Trimestre, les gars. Trimestre, c'est trois mois. Trois fois quatre, douze. Donc, je dis, il y a Flashback. Donc, on a Mario Tennis. Qui sort le 22 juin. Evidemment, la grosse sortie d'ici. Mais on a aussi le DLC Lapin Crétin. Wolfenstein 2 qui arrive le 29. Harvest Moon aussi, qui n'est pas dans cette liste, mais qui sort. Sushi Striker, Fortnite, Fallout Shader, Hollow Knight. Tout ça, c'est déjà sorti. Le DLC de Splatoon, normalement, on devrait y jouer. Aujourd'hui, ça aussi, c'est déjà sorti. Puis ensuite, eh bien, on a Shining Resonance Reframe qui sort le 10 juillet. On a Captain Tone et Octopass Traveler qui sort le 13 juillet. Overcooked 2 qui sort le 7 août. Monster Hunter Génération Ultimate qui sort le 28 août. SNK Héroïne qui sort le 7 septembre. Mario Party qui sort le 5 octobre. Starlink le 16 octobre. Pokémon Let's Go le 16 novembre. Dragon Ball FighterZ a aussi eu sa date de sortie au Japon. Il sortira le 27 septembre au Japon. En tout cas, The World Ends With You, on attend encore. Wargroove, Monster Boy. Tous ces jeux-là qui sont encore pas datés au niveau de la sortie. Super Smash Bros, évidemment, en début décembre. et Okami. Oui, Okami aussi. Alors, Okami, le truc, c'est qu'on a pas de date. Dark Souls, Okami et Ysuit. Il n'y a pas de date, malheureusement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont prévus pour sortir en 2018, mais sans date. Ce qui est vraiment assez fou. Mais voilà. Donc, en gros, tous les jeux. Bon, je parle pas, évidemment, de FIFA. Mais The World Ends With You qui devrait sortir sur les 3e trimestres, c'est-à-dire à la rentrée. Go Vacation aussi. Les fameux Ark et Pixar. Just Dance. Megaman 11, dont la date de sortie, d'ailleurs, a déjà été révélée. Voilà. Donc, en gros, sur le 1er trimestre, sincèrement, j'espère que tous les possesseurs de Switch ont au moins, s'ils ne l'ont pas fait Hollow Knight, le DLC Splatoon, Mario Tennis Ace. Et si vous avez l'appareil crétin, évidemment, le DLC est bien. Très très bien. Pour la 3e semestre, Crash, Octopass, Captain Toad, Overcourt 2, Xenoblade Chronicle, Monster Hunter, Génération Ultimate, The World Ends With You. Bon, après, je ne sais pas si je vous conseille vraiment SNK Héroïne, parce que c'est un peu schnapps. Pour le 4e trimestre, Super Mario Party, bien sûr, les Pokémon Let's Go. Dragon Ball, vraiment, si vous voulez la version portable de Dragon Ball, mais pour le moment, je ne peux pas conseiller la version de Dragon Ball parce que j'ai eu très peu de retours sur cette version-là. J'irai peut-être la tester et vous dire, en tout cas, ce que j'en pense. Évidemment, le Smash qui est un guacable. Demon X Machina, Ninjala et Fire Emblem sont annoncés, eux, pour le début 2019. Et du coup, ça va nous permettre d'aller voir un tout petit peu ce Diamond Cross Machina puisque à l'E3, justement, eh bien, on a eu le droit à quelques démos du jeu. Est-ce que c'est bien cadré, là ? Je ne comprendrai jamais pourquoi ça n'est pas bien cadré comme je veux, les images. Ce n'est pas très grave. Donc voilà, on voit à peu près à quoi ressemble le jeu. Et le jeu est, ma foi, assez stylé, bien que paraît très, très vide. Mais la volonté de faire un jeu de mecha un peu action en vue TPS avec une grande liberté de mouvement, en tout cas, ça semble être assez réussi. Noter un édition... Toi, tu peux éditer ton perso un peu comme tu veux. Et du coup, dans l'éditeur de perso, on voit à peu près la DA que ça a, que le jeu peut avoir. Et on voit qu'avec des choix de DA un peu anime style, eh bien, du coup, on passe un tout petit peu mieux, je pense, la pilule des problèmes, on va dire, techniques dont souffre la Switch. Ça a l'air assez nerveux comme jeu. On aurait pu croire que c'est Platinum Game qui nous aurait fait le jeu. Il y a un peu la patte treasure à l'intérieur de ce shoot, même si c'est la troisième personne. Bonne mobilité, des combats assez nerveux. Et, ma foi, une grande liberté de mouvement dans les maps qui ont l'air assez gigantesques. Le but, évidemment, de s'exciter sur du mecha. Enfin, si vous voulez voir plus de gameplay du coup de Daemon X Machina, eh bien, le gameplay est lui aussi disponible. Qui... Qu'est-ce que l'on a vu aussi ? On a vu ça ? Eh oui, les gars, on a vu ça. Alors, je ne sais pas si... Là, c'est pas du tout le bon... Je ne sais pas vraiment exactement le bon screen-région. Je crois que je n'ai jamais le bon screen-région. À chaque fois que j'essaye de vous screen-région quelque chose, il me met le mauvais écran. Du coup, ce n'est jamais en plein écran. Jamais comme je veux. Ça ne me goit qu'à mort. Ça ne me goit qu'à molle. Écoutez, ce n'est pas grave. J'arriverai jamais à vous fournir le bon écran. Comme ça. Comme ça, ce n'est pas ça. Jamais je réussirai. Non. Toujours pas. Toujours pas. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Tant pis. Je vais vous laisser cet écran-là. En espérant... Ouais, mais l'image n'est pas inversée. Je vais me faire striker encore. Bon, écoutez, je reprends tout. Parce que, évidemment, on m'a tout... On m'a tout baisé la gueule, comme d'habitude. À chaque fois, c'est ça. Vous allez dire que je me plains tout le temps, mais quand même. Donc Starlink, qui est le jeu d'Ubisoft jouable avec les petits vaisseaux joués. Et qui va arriver sur toutes les plateformes, d'ailleurs, a un intérêt sur Switch, c'est qu'il dispose, eh bien, de la licence Star Fox. Et tous ceux qui attendaient un nouveau Star Fox peuvent être, à mon avis, un peu dégoûtés. Parce que, bah, malheureusement, c'est pas vraiment ça. Et là, donc, le mec expliquait un tout petit peu comment ça fonctionnait. Donc, voilà, t'as un truc, un support pour brancher sur tes Joy-Cons l'appareil. Et du coup, une fois l'appareil branché, tel le NFC, du coup, Amiibo, eh bien, le jeu reconnaît quel vaisseau tu mets et quels accessoires tu mets sur le vaisseau. Et va donc agrémenter ton vaisseau de tel ou tel type d'accessoires. Alors, évidemment, c'est un jeu qui est aussi là pour vendre des jouets. Un peu façon, euh... Un peu façon, comment s'appeler ce jeu ? Pas de news de Season of Heaven. Mais dis-moi, Ken, il faut obligatoirement ses foutus jouets pour jouer ? Alors, oui, il faut, forcément, ses foutus jouets pour jouer, mais... Donc, le Starter Pack est vendu avec les Skylanders. Merci beaucoup. Les Starter Pack sont vendus, du coup, avec le jeu. Une fois que t'as un vaisseau, eh bien, tu fais le jeu. Tu vois, y a aucun souci. Mais oui, il faut un vaisseau pour jouer. C'est comme les Skylanders, exactement. La machine dans laquelle tu ne peux pas jouer tout seul. Donc, évidemment, tu peux choisir ton vaisseau. Et tout l'intérêt est de choisir, évidemment, le vaisseau de Star Fox. Bien entendu, plus t'as de vaisseau, plus t'as de machine, plus t'as de machin, probablement plus tu vas être un peu balèze. Mais le but du jeu va quand même être de réussir le jeu avec le vaisseau de base, ce qui semble être possible. Alors, je dois bien vous avouer que, là aussi, j'ai vraiment hâte de tester le jeu pour savoir si c'est juste, eh bien, un jeu un peu, tu vois, vide-zef, au niveau de son point de vue shoot, ou si c'est déjà mieux que Star Fox Zero, quoi. Je dois bien l'avouer, et pas simple. Est-ce qu'il y aura du versus ? C'est une bonne question. Très, très bonne question. Comment tu installes tes vaisseaux en mode portable ? Eh bien, exactement comme ça, tu mets en mode table. Une fois le vaisseau enregistré, normalement, c'est bon. Il n'y a plus de soucis. Et vous voyez que, du coup, dans le jeu, la dimension shoot-em-up du jeu, il y a quand même des phases qui restent assez nerveuses au niveau de la mobilité, tu vois, des déplacements, du système de lock et des ennemis qu'il peut y avoir dans le jeu. On voit l'Arch Prime, qui est le boss, du coup, probablement de ce stage. Les dégâts qui sont affichés en temps réel. Et on voit que le vaisseau, du coup, de Star Fox, eh bien, a une mobilité très, très grande, avec des impossibilités. Ouais, c'est ça, son vaisseau saute. On a l'impression qu'on peut propulser le vaisseau pour qu'il saute. Et je pense que pas mal de vaisseaux ont d'ailleurs cette possibilité-là dans le jeu. Maintenant, je veux bien le voir qu'avec les images que l'on a pu voir du jeu, assez peu d'informations sur les modes de jeu. Est-ce qu'il y a du multijoueur ? Est-ce qu'il y a pas de multijoueur ? Assez peu d'informations sur la difficulté du jeu. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est dur ? Exactement. Ou est-ce que... Est-ce que le jeu peut être terminé sans avoir à ajouter... Tu vois, là, il a ajouté un lance-missile sur l'aile droite du coup de son vaisseau. Mais... On dirait... Ouais, c'est vrai, on dirait des TPS, les phases de jeu. C'est vrai qu'on dirait des TPS, les phases de jeu. Voilà, il a réussi à critique le boss. Des boss qui sont pas... D'ailleurs, sans rappeler certains boss de Star Fox. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça va être cher, nous dit-on. C'est vrai que le Starter Pack... Pas donné, visiblement. En tout cas, avec Star Fox, il y en a pour 70€ pour le jeu plus le Starter Pack. Donc avec le vaisseau et la petite figurine de Fox. J'attends évidemment de voir pour juger moi-même ce que ça va donner. Mais... Il ne faut pas juger, à mon avis, trop vite les jeux. Et le système a l'air assez rigolo. Ah, ça fait débarrer le rôle. Mais... Ouais, il ne faut pas que ce soit un gouffre à fric. Mais évidemment, c'est 70€, mais tu as un jouet avec. Du coup... C'est vrai que... Voyons que les 70€, ça va être surtout l'intérêt du jouet, voire la qualité du jouet, etc. Evidemment, s'il y a un jeu qui va avec, c'est cool. Mais ouais, 70 balles. Je suis complètement d'accord avec vous, 70 balles quand même. Bonjour, bonjour Dexan. Bonjour à tous. Bienvenue sur la JVT. Donc on revoit un tout petit peu les annonces ici de cette E3. Donc voilà, ça aussi, un Starlink, c'est le 16 octobre prochain. Que ça sort. Un petit 700€ pour Star Citizen. Au moins 70€ pour un vaisseau que tu as physiquement. Ce n'est pas juste un modèle 3D dans un jeu que tu peux modder ensuite après à l'infini. Mais ouais, combien ça va coûter à la fin de tout mis bout à bout ? Ça, c'est une véritable question. Bien entendu. Et une question qui est totalement pertinente. D'ailleurs, on continue du coup dans la démonstration des jeux annoncés. Je vais vous montrer un petit jeu indé qui ne sera peut-être pas sans vous rappeler quelque chose. Il s'agit de Temtem. C'est un jeu indépendant. Un projet Quick Starter qui a atteint du coup il n'y a pas longtemps sa limite sur Kickstarter. Donc vous savez, Kickstarter vous donnez de l'argent pour que les mecs font un jeu. qui a donc atteint sa limite pour sortir sur Switch. Et Temtem n'est autre qu'un MMORPG très fortement inspiré de Pokémon. possibilité de personnaliser votre perso, votre Pokémon qui vous suit juste derrière. Vous voyez, un monde où tout le monde est en fait connecté à l'intérieur du jeu. possibilité d'étudier votre chez-vous avec un magnifique simulateur Ikea. Vous pouvez vous rencontrer, vous saluer, vous défier dans le même monde. Et aller défier du coup des dresseurs. Vous voyez là le dresseur. Regardez comment le dresseur arrive. Attention, la traînée. N'est peut-être pas sans rappeler rien. Vos monstres évoluent aussi en fonction du niveau et en fonction de certaines phases. Ça n'est évidemment pas sans rappeler un tout petit peu Pokémon on va dire. Voilà peut-être les brides de ce que Pokémon pourra être sur Switch ici. Je vous rappelle que même si ceci est un plagiat, rien de ceci, rien de ce que vous voyez, n'est copyrighté. Et ça existe dans le monde du jeu vidéo à l'infini. Les copies de copies. Qu'est-ce qui n'est pas la copie de quoi ? J'ai envie de dire. Qu'est-ce qui n'est pas la copie ? Qu'est-ce qui n'est pas une copie quelque part ? Dans le jeu vidéo. Et ici, vous voyez, vous pouvez lancer. Donc là, c'est des cartes qui vous permettent d'emprisonner les petits monstres. Une fois affaiblis, vous pouvez aller les capturer. Ces Pokémon, c'est exactement pareil. Mais il n'y a aucun monstre qui ressemble à un Pokémon. Les dresseurs n'auront pas Pokémon. Il n'y a pas marqué Pokémon quelque part. À aucun moment, on utilise les copyrights de Pokéball, de trucs comme ça. Bien sûr, ce jeu a tout de Pokémon. mais ça n'est pas Pokémon. Et j'ai envie de vous dire, il y a pas mal de jeux qui ont toutes Zelda mais qui ne sont pas Zelda. Énormément de jeux qui ont toutes Metroid mais qui ne sont pas Metroid. Et pourtant, ce sont des bons jeux. Voilà, thème, thème. Un MMO Pokémon, tout ça, ça arrivera, eh bien je pense, très prochainement. Puisque si je me rends du coup, peut-être sur le projet Kickstarter du jeu. Donc voilà, le jeu qui a réuni 250 000 euros sur les 60 000 demandés. Tout de même, ils nous ont prévu novembre 2018. Voilà, pour en tout cas le jeu. Si vous souhaitez contribuer. Alors, septembre 2019, plus pour certains autres trucs. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Mais le paillé de 250 000 étant atteint, le jeu arrivera bien sur Switch. Et oui, c'est assez fou de se dire qu'autant d'argent a été récolté par ce jeu. Mais ouais, tout de même, je ne sais pas quand est-ce que le jeu est censé sortir. Mais vous avez des éléments dans le jeu aussi. Feu, nature, eau, électricité, mental, terre, vent, cristal, digital. Un élément combat qui s'appelle mêlée. Un élément toxique, tu vois. Donc aucun moment, aucun des noms de Pokémon ne sont en pris. Et un élément neutre, évidemment le Pokémon tout à fait normal. Du 1v1, du dv2, les Pokémon naissent aussi dans des oeufs, visiblement. Et ont pour certains trois stades d'évolution. Voilà, vous pouvez composer votre équipe, vous défier les uns avec les autres, blablabla, blablabla. Et mettre tout un tas d'argent, on va dire, en jeu. Avec les premiers Pokémon qui sont présentés. Voilà, vous avez le Kickstarter, si vous voulez. Kickstarter, par exemple, à Quick. Je vous le mets là, si c'est là. Mais ça vous intéresse. Allez, jetez un œil, en tout cas. Voilà, j'ai pas réussi à voir de date de sortie exacte du jeu, pour le moment. Mais Digital Game, Steam, Windows, septembre 2019. Probablement... Probablement c'est septembre 2019, le jeu. D'après ce que je crois comprendre. Mais peut-être est-ce que tout cela sera réduit avec le temps. Voilà, voilà en tout cas ce qui nous attend. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'est pas du tout le même jeu. Oui, ça n'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu qui tourne. On va parler un tout petit peu du coup maintenant de Pokémon Let's Go Evoli. Let's Go Pikachu, puisque du gameplay du Nintendo Treehouse a été mis en ligne. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ressemble Pokémon Let's Go. C'est pas si mal. Est-ce qu'il y a des Shani ? J'en sais rien. L'écran est en vert pour... J'essaye éventuellement de ne pas me faire strike la vidéo. Mais je pense que Nintendo strikera quand même la vidéo. A partir du moment où tu utilises des trailers qui sont Nintendo, le strike il est immédiat généralement. On m'en fout, je vous aurais fait quand même mon machin. Il y a des Temtem mythiques, peut-être il y a des Temtem mythiques. Mais je ne sais pas. Vous voyez bien dans les hautes herbes, les Pokémon apparaître. Réellement sortir des hautes herbes. L'apparition qui est là. Et voilà, les Pokémon qui bougent exactement comme dans Pokémon Go. Système de Raspberry Pi comme dans Pokémon Go. Votre Pokéball est là, vous lancez. On voit les CP du Pokémon. Et donc le système de jeu intrasèque. On a remarqué dans cette démonstration déjà que le jeu n'est pas si dégueulasse que ça. Et que contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le trailer, il y a quand même... Allez, ils doivent avoir rajouté un petit filtre en plus. Pour donner un peu de sensation quand même au Pokémon. Mais c'est très léger quand même. C'est méga léger. Notez que dans les attaques, les animations sont ultra simplistes. Voir même des fois, ça fait boum pour faire une attaque. Ce n'est pas non plus oufissime. Mais on va dire que c'est moins... Ne me spoil pas la première génération. C'est moins dramatique que ce que le trailer semblait montrer. D'autant plus que là, on voit qu'ils en ont profité quand même pour faire des effets de lumière à tout. Mais on est vraiment plongé dans un monde Pokémon Go à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'on peut utiliser l'écran tactile en mode portable pour capturer ? Alors, ils ont dit que non. Si vous voulez capturer en mode portable, il faudra aussi lancer votre Switch comme ça. C'est vraiment le mouvement qui fait capturer les Pokémon. Peut-être reviendront-ils là-dessus pour que les gens puissent utiliser l'écran portable pour lancer comme dans Pokémon Go. Mais ils veulent différencier un tout petit peu ça. Lance ma Switch, pourquoi je devrais lancer ma Switch ? Mais ils ont dit qu'il faut aller bouger la Switch quand même pour capturer. Ce qui peut peut-être être risqué. Peut-être qu'il y aura plein de... Vous voyez le salamèche qui suit ici votre personnage principal. Vous avez bien sûr des combats. Pas de combats aléatoires par contre. Mais vous rencontrez bien des dresseurs. Et on voit sur la roue du coup de combat, les attaques s'afficher. Attends, je peux quand même vous remontrer ça du coup. Ça, c'est assez intéressant parce que... Tu vois, lorsque un combat se lance, donc tu as Pikachu avec le niveau. Tu as bien juste en dessous sa barre d'expérience. C'est un combat Pokémon ou sac. Voilà, un peu comme avant. Mais tu vois, tout est pensé. Le menu est pensé pour que tu puisses réellement jouer avec la Poké Ball Plus à deux boutons en bougeant très très rapidement les choses. Les Pokémon gagnent de l'expérience en capturant des Pokémon. D'ailleurs, là, je crois qu'il va y avoir une capture, là. Ce... Ce comment... Ce... T'es sérieux, Verdi, à part retrouver le nom du Pokémon. Ah, s'il te plaît. Chenipan... Chenipan... Che... Merde. Ce n'est pas possible, je suis vraiment fatigué au point de ne pas me souvenir de l'évolution de Chenipan. Chenipan... Aidez-moi ! Chenipan... Cris... Crisacier. C'est ça ? Crisacier, c'est ça. Crisacier. Crisacier. Bien sûr. Et là, c'est co-confort. Bien entendu. Je les voyais marqués en japonais. C'est terrible. La fatigue... La fatigue apte. Donc voyez, vous pouvez faire double capture si vous êtes bien synchro. Hop là ! Avec toujours le système où il faut avoir, je crois, l'écran le plus haut. Une face synchronisée. Il n'y a même pas besoin que ça bouge généralement. Ça va le capturer très très rapidement. Oh non, il est sorti quand même. Il est sorti. Bah oui. Non mais là, c'est la fatigue. Mewtwo, l'évolution de Caterpie. C'est Mewtwo. Et Alakazam. Donc le mode cop est évidemment un plus. Et du coup là, on est sur la route de Jadiel. On a montré aussi à la fois le menu. Donc on peut voir bien le mode communication ici. Qui vous permettra bien sûr d'aller online. Là, c'est le multi. Et on peut voir que l'on peut utiliser tous les gros Pokémon capturés. Comme des montures. Alors... Evidemment, ça c'est stylé. Et ça, ça fait vendre des gens. J'ai déjà entendu des mecs dire Ah c'est trop cool, je vais l'acheter parce qu'on peut monter sur Onyx. J'ai entendu ça. J'ai complètement entendu ça. C'est bien entendu stylé. Maintenant, beaucoup de questions se posent sur la sortie du jeu. Sachez d'ailleurs que je ne serai très probablement pas là pour la sortie du jeu. Alors je rappelle qu'il sortira le 16 novembre prochain. Car il est fort possible que je sois au Japon pour la sortie du jeu. En effet. Il est fort possible que je sois au Japon pour la sortie du jeu. Du coup, je vous tiendrai bien entendu au courant. Et au pire, ça me permettra d'attraper les Pokémon de Pokémon GO au Japon. Et de les remettre justement ici. Dans le game. Pourquoi pas. Vous voyez la petite étoile qui signifie que l'on peut réellement faire la monture. Et tu vas sortir le Pokémon. En fait, quand le Pokémon est trop gros et que tu le sors, il ne te suit pas. Tu montes dessus quoi. Et ouais. Montes dessus. C'est ça. Et oui, il y a très fortement des pubs. C'est fort possible parce que... Sachez que maintenant le bot envoie des pubs toutes les 3 minutes de pub toutes les heures. Voilà. Sans réfléchir, pur et dur. Pour éviter les pubs. Je vous rappelle que Twitch Prime est avec vous bien entendu. Ou tout simplement sub à la JVTV. Et vous n'aurez jamais de slow mode, jamais de pub qui pop comme ça. C'est bien entendu possible. En échange, il y aura beaucoup moins de coupures pubs durant les émissions. Vous en avez déjà parlé. On en parle évidemment. Juste ici. Donc voici en tout cas comment se passe le jeu. Donc on voit qu'il y a quand même un autre rival. Il a notre tête le rival. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé d'ailleurs. Mais ce qui semble être le rival est notre tête. Notez les centres Pokémon qui sont justement là. Un Ramolos dégueulasse. Gros comme je ne sais pas quoi. Et vous voyez à quel point il n'y a rien dans les arènes. C'est vraiment tu rentres et tu es là. Vraiment. Tu rentres et tu as les deux mecs qu'il y avait dans l'arène de Pierre. Comme avant. Il y a Pierre au fond. Il y a Pierre au fond. Tu peux les esquiver en plus. En passant par la droite. Tu vois ça fait trois pas. Ça fait vraiment trois pas. Ça ne veut rien dire. Ça fait trois pas. Donc je pense que l'histoire risque d'être assez courte. Mais ça va être intéressant de voir en tout cas. Ce qu'il a vraiment dans le ventre. Alors notez que une fois le combat engagé. Sachant que en coop tu peux faire du 2 contre 1. Ce qui est vraiment très fort. Le combat s'arrête à Brock. Voilà à Brock. Beauty City Trainers. Evidemment personne ne verra les Pokémon de Brock. Ils vont juste ensuite parler un tout petit peu. De comment est-ce que ça marche. Le play with your friend. Déjà montrer un peu la pokéball. Et ensuite ils ont montré un tout petit peu. Alors j'espère que je vais vous permettre. Voilà. Ici en montant online. Tu peux jouer avec tes amis. Du coup. Ou recevoir des cadeaux mystères. Encore des cadeaux mystères. Donc tu peux jouer avec. Tu vois en local. Ou sur internet. Donc il y a bien le jeu sur internet. Que ce soit en local. Ou sur internet. Tu peux faire. De l'échange. Du combat simple. Et du combat double. Voilà. Par contre. Pour ce qui est du choisir les Pokémon. Là. Alors. J'espère que c'est les Pokémon de la démo. Qui sont. Qui sont auto choisis. Je ne sais pas. Sincèrement. Au niveau des moves. Des Pokémon. Au niveau. Et bien des Pokémon que tu peux choisir. Si c'est Pokémon Stadium. Tu as tous les Pokémon. Tu composes ton équipe. Et tout le monde a le même moveset. Et puis. Nique-toi bien. Ou si. Bien. C'est quand même différent. Tu vois. Ici. Tu sélectionnes quelques Pokémon. Que tu peux du coup échanger. Voilà. Voilà les Pokémon que tu as. Voilà. Vois-tu échanger du coup. Whoopix contre Sablette. Attention à la communication. Ça sent le clonage possible. Et là. Ce qui est assez stylé. C'est qu'ils ont repris l'échange. De la version Game Boy. Et du coup. On a le même sentiment. Voilà. Avec le. Le tuyau câble Link. En 3D. Et les Pokémon qui vont se croiser. Et réapparaître dans ta version. C'est quand même assez stylé. Je compte doser Mario Tennis. Tout à fait. Je compte totalement doser Mario Tennis. Absolument. Ouais. J'échange moins beau. Que sur 3DS. Ouais. Après. J'avoue que le jeu. J'espère qu'ils mettront un tout petit peu la sauce. Quand il y aura. Quand il y aura les autres versions de Pokémon. Mais. Mais en tout cas. Sachez que tout ça. C'est possible. Autre features. Du coup. Et bien. Vous avez. Tout simplement. Le Pokémon Park. Donc. Il n'y a pas de reproduction. À proprement parler. Dans Pokémon Let's Go. Ils l'ont déjà dit. Par contre. Tu peux importer. Toutes les Pokémon. De Pokémon Go. Dans ce parc. Et les voici. Voilà. Tu peux voir tes Pokémon. Évoluer. Leur faire faire quelques animations. Voilà. C'est vraiment. Vraiment. Pour le moment. Alors. Il faudra débloquer un certain niveau. Pour pouvoir justement. Utiliser les Pokémon. Du Pokémon Park. Euh. Pour. Les utiliser. Dans ton équipe. Ça qui est assez important. If you catch Pokémon Go Park. Voilà. Il l'attrape. Et en l'attrapant. Masuda vous explique. Que. Une fois le Pokémon. Dans le Pokémon Go Park. Bien sûr. Il faudra le capturer. Et ensuite. Une fois capturé. Faut les utiliser. Faut recapturer le Pokémon. Du Pokémon Park. Des Pokémon de Pokémon Go. Faut les recapturer. Dans le Pokémon Park. Pour pouvoir. Euh. Espérer les utiliser. Et. Évidemment. Qui clique. Qui est trop stylé. Modélisé. Comme ça. Ne se laissera. Très probablement. Jamais faire. Viens jouer. Masuda. C'est le PLS. Alors. La Pokémon illimité. Eux. On Pokémon illimité. Vous. Evidemment. Dans le jeu. Vous n'avez pas. Les Pokémon illimité. Ils ont déjà indiqué. Que vous ne partagerez pas. D'ailleurs. Les objets. De Pokémon Go. A Pokémon Let's Go. Mais tout de même. Voilà. Et du coup. Son équipe. Un peu plus avancée. Dans le jeu. Qui est. Pour en parler. Il semble. Un peu de chose près. L'équipe de Régis. Il n'y a pas de Pokémon Stop. Non. Pas de Pokémon Stop. C'est une histoire. C'est une histoire. L'histoire qui va ressembler. A mon avis. Beaucoup. A Pokémon Rouge. Mais. Qui. S'en. Détache. Tout de même. Un tout petit peu. Puisque. On a déjà. Annoncé. Que. Les. Traineurs. Les. Les. Dresseurs. Red. Et Green. Sont donc. Dans le jeu. Une incidence. Sur l'histoire. Mais. On va dire. C'est comme. Je ne sais pas. Peut-être. Une nouvelle génération. De Dresseurs. Qui. Sortirait. Du Bourg Palette. Et. Qui irait partir. A l'aventure. Je ne sais pas. Pour quelle raison. Exactement. Si vous nous refaire la banane. J'ai vraiment besoin. Que tu complètes le Pokédex. Ou pas. Le fait est que. Il y a déjà des Dresseurs. Qui sont passés par là. Uniquement. Quanto. D'ailleurs. Pas Joto. Et. Du coup. On a quand même. Une bonne idée. Des Pokémon. Ils en ont montré plus. Parce que voilà. Regardez. Ils ont bien montré. Que. Avec. Des bonbons. Certains bonbons. Donc. Bonbons d'intelligence. Bonbons de santé. Bonbons de courage. Vous allez pouvoir. Booster. Les stats. De vos Pokémon. Alors. Ça. C'est assez intéressant. Ce moment là. Je vais essayer. De le montrer. En version animée. Ça a l'air d'être. Des images. Mais. Ouais. C'est des images. C'est dommage. Donc. Le Quick Candy. Qui vous permettra. De monter. De niveau. Ça aussi. Ça existe. Des. Vraiment. Tu vois. Des. Bonbons. Santé. Etc. Mighty. Tough. Smart. Courage. Quick. Voilà. Qui. Lorsque vous prenez. Tu vas. 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 à réviser un tout petit peu un tout petit peu ça ouais j'ai fait l'addition de toutes les stats pour voir si ça correspondait au CP mais ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas donc je pense quand même que les CP qui est vraiment globalement la puissance de Pokémon et bien sera quand même une donnée qui correspondra aux bons IV ou éventuellement aux EV des Pokémon mais là voyez on peut augmenter les statistiques de tes Pokémon du coup est-ce que je vous fais un développement limité pas encore là mais peut-être si vous êtes sage c'est écrit à l'envers parce que les vidéos à l'envers ça prend moins de risques c'est moins risqué pour les trucs Nintendo voilà donc pour tous ceux qui s'inquiétaient il y aura bien les 6 statistiques qui est là évidemment comme il y a déjà des IV dans Pokémon GO il y aura évidemment des IV dans dans Let's Go est-ce que ça c'est une manière d'augmenter les EV ou les IV je sais pas vraiment vous dire je saurais pas vraiment vous dire puisque c'est bizarre un bonbon augmente d'un point une stat on n'a jamais vu ça sachant que vous savez que les EV ça fonctionne par 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 voire même par 4 or il faut un paquet de V pour augmenter d'un point une statistique donc ça c'est un peu 8 par 4 c'est compliqué on va dire pour le moment pour moi de vous dire et de vous estimer le potentiel stratégique qu'il va y avoir derrière tout ça je peux pas vous le dire et je n'en sais absolument rien du tout mais le fait est que les statistiques sont là les combats sont promis dans le jeu les échanges sont promis dans le jeu c'est une version Pokémon peut-être un peu plus au rabais mais vas-y fais des rappels sur les développements et après l'analyse des séries et de fonctions avec les rayons de convergence à déterminer les fameux rayons de convergence à déterminer je vous ferai un petit rappel si vous êtes sage bien entendu mais je sais pas si tout ça est réellement au programme du bac du bac c'est des choses quand même un tout petit peu plus simplistes voilà en tout cas pour ce résumé des annonces je vous ai dit il y a quand même pas mal de jeux évidemment très attendus Mario Tennis ça va être là il sort fin de semaine donc dès la semaine prochaine donc oui ça c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi même si le live n'est pas terminé lundi prochain préparez bien entendu vos Switch car il y aura tournoi de Mario Tennis lundi prochain dans Nintendo Fan on ne sait toujours pas s'il y a un mode spectateur et je crois pas qu'il y en ait un ce qui évidemment fait un peu yèche pour suivre du coup le tournoi mais bon même sans mode spectateur on va quand même essayer de s'organiser un petit tournoi de Mario Tennis faudrait quand même arrêter de déconner mine de rien notez que la fin du mois il y a Vols Sunshine 2 Crash Bandicoot et Hervé Smoon qui sort et ensuite le Shiny Resonance qu'on vous a testé du coup durant l'E3 Captain Tone et Octopass Traveler c'est le 13 juillet Octopass Traveler dont la démo est disponible actuellement sur live qui a vraiment 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 pas mal séduit du coup tous ceux qui l'ont testé que scénaristiquement parlant où pour le moment il y a un problème et ensuite du coup on passera au mois d'août et au mois d'août on aura le droit à Monster Hunter c'est vraiment la grosse sortie du mois d'août quand même assez fou notez que Yoshi est repoussé à 2019 que le Fire Emblem c'est pour 2019 que Daimon Daimon ou Alcross Bride c'est aussi pour 2019 voilà plein de jeux quand même qui sont encore prévus pour 2019 en tout cas les sorties ça devrait généralement le faire on marque une courte pause parce que j'ai envie d'aller pipi et on se retrouve juste après alors normalement c'est pas du tout ça normalement pas avec Zoltan mais normalement du coup avec de la Switch avec les essais de alors même si je vous en ai déjà parlé on va quand même en reparler alors j'espère que j'ai pas tout dépoiré normalement je l'ai là impeccable avec les essais de Sushi Striker dont on n'a pas encore parlé le DLC de Splatoon Hollow Knight et Bloodstain bien entendu qui sont et bien d'ores et déjà disponible voilà Sushi Striker on va voir ce que ça vaut sincèrement je n'ai pas d'a priori mais je pense qu'il n'y a pas été si bien noté que ça on verra évidemment si ça sera le cas en plus qu'il y a du mode en ligne on va pouvoir se taper en ligne allez petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce Nintendo Fan du coup avec les sorties et les annonces de cette E3 on va récapituler un peu tout et montrer et bien les jeux que l'on a de dispo à tout de suite à tout de suite on va voir ce qu'il n'y a pas d'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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